Je pense qu'il n'y a pas une notion plus ancienne que la notion de suite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La suite des nombres entiers naturels. Bon, ici tout le monde est d'accord qu'après 6, il y a 7, puis 8, 9, 10, etc. Alors, je vais vous donner une autre suite. 8, 4, 2, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 4, 4, 3. Il y a aussi une règle qui permet de former chaque terme de cette suite. Je vous assure. Si vous la trouvez, c'est que vous êtes bien fort. Je vais vous donner une éducation dans quelques secondes. Vous avez trouvé ? Moi aussi, j'ai eu du mal. Je reconnais. Alors, je vais vous aider. J'écris le nombre 0. J'écris le nombre 1. J'écris le nombre 2. J'écris le nombre 3. J'écris le nombre 4. J'écris le nombre... J'attends votre réponse. Et cette suite, vous la connaissez ? 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. Et c'est facile. C'est le début des décimales du nombre pi. On est toujours en train de trouver 10 millions et 10 millions de décimales de pi. Autrement dit, quel est le terme suivant après 10 millions, 100 millions de décimales de pi ? On ne connaît pas. On cherche toujours. Plus sérieusement, une suite U est une fonction dont la variable est un naturel. L'image par U d'un entier naturel N, autrement dit U de N, se note, se note, plus simplement, U N. Et ça se lit U N 10 N. J'espère que vous êtes d'accord, que cette écriture est bien plus simple que celle-ci. Qu'est-ce que les mathématiciens ont fait ? Tout simplement, ils ont laissé tomber les parenthèses et ce N est devenu plus petit en bas à droite de la lettre U. Et c'est comme ça qu'on est habillé, décrit tous les termes, ce qu'on appelle ici le terme général de la suite U. Tout à l'heure, on avait la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je peux très bien dire que 1, c'est l'image du nombre 0, que 2, c'est l'image du nombre 1, que 3, c'est l'image du nombre 2, etc. Autrement dit, U de 0 égale 1. Autrement dit, U0 égale 1. Plus simplement, le premier terme de cette suite, c'est 1. Je continue. U, N, alors, c'est combien ? Remarquez que U, N, c'est U de N. N'oubliez jamais ça. U de 0, c'est 1. Ça fait une unité de plus. Alors, une unité de plus N, c'est N plus 1. Et voilà. Ces nombres, à partir de la maintenant, sont les termes d'une suite. U0, U1, U2, U3, U4, U5, etc. Attention. Une suite ne commence pas forcément à partir de l'indice 0. Si je vous dis que U, N égale racine de N moins 2013. Quel est le premier terme de cette suite qui existe ? Un nombre réel, bien sûr. Évidemment, c'est U indice 2013. Celui-là, c'est le premier terme de cette suite, qui est égal à 2013 moins 2013 racine 0. U2014 est égal à racine 2014 moins 2013 racine de 1, qui est égal à 1, etc. Cette suite commence uniquement à partir de l'indice 2013. Et bien sûr, elle est N. Le premier moyen de définir une suite dans le programme de première S, c'est au moyen d'une fonction de variable N. U, N égale F de N. Par exemple, N au carré moins 1 sur 1 plus 3. Je signale que U indice N plus 1, c'est le terme qui suit. Quel terme ? U indice N. Et le terme U N précède le terme U indice N plus 1. Ça, c'est le premier moyen. Un deuxième moyen de définir une suite, c'est par une relation de récurrence. De quoi il s'agit ? Alors, U N, cette suite, est définie par son premier terme. Par exemple, U0 égale 1. Et puis, par une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents. Je ne connais pas une suite plus célèbre que l'acide de Fibonacci qui permet de calculer le terme U N plus 1 en fonction du précédent. U N plus celui avant le précédent. Regardez, ce terme, c'est un ordre premier, deuxième, troisième, premier, antécédent, antécédent. Bien sûr, il faut donner les deux premiers termes. Disons que U0 égale 1, U1 égale 1. Qu'est-ce que ça devient si cette relation de récurrence, on va l'écrire à partir de N égale 1. U2, c'est combien ? U2, c'est U2, c'est égal à U1 plus U0. Je vais remplacer ici N par 1. Évidemment, U1 plus U0, ça fait 2. Donc, la suite commence par 1, 1, 2. Et puis, vous avez constaté qu'on additionne ces deux-là. Ça donne un 3. On additionne ces deux-là, 75. Ces deux-là, 8, etc. C'est une suite très célèbre. Elle a beaucoup de propriétés qui sont étudiées depuis un certain temps. Et bien sûr, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Fibonacci, 1200 environ après Jésus-Christ. Comme je disais, il existe aussi des suites qui sont définies par un algorithme, par un autre moyen. Par exemple, la suite de décimales du nombre pi. Et nous avions au tout début la suite du N qui est définie par le nombre de lettres avec lesquelles s'écrit N, en français. Par exemple, U0, c'est le nombre de lettres avec lesquelles s'écrit 0, c'est-à-dire 4. U1, c'est le nombre de lettres avec lesquelles s'écrit 1, c'est-à-dire 2. U2 est égal à le nombre de lettres avec lesquelles s'écrit 2, c'est-à-dire 4, etc. Bien sûr, ces suites assez difficiles ne font pas partie du programme de première S. où, évidemment, une suite peut se représenter. La représentation graphique d'une suite, c'est rien d'autre que les points de coordonnées N, U, N. Évidemment, ça à cause du fait qu'une suite, c'est rien d'autre qu'une fonction, définie sur N. Vous avez représenté ici les 21 premiers termes de la suite dont on parle dès le début. U, N, c'est le nombre de lettres avec lesquelles s'écrit N. U, 0, je rappelle, de coordonnées 0 et U, 0, c'est-à-dire 4. Voilà le point A, 0, de coordonnées 0, 4. Et puis le point A1, de coordonnées 1, 2, etc., 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 etc. Bien sûr, ces points sont isolés, on ne va pas les relier, parce que la fonction suite est définie sur N. Mais on peut se poser des problèmes, on se pose des questions sur la croissance, la décroissance. Est-ce que cette suite dépasse n'importe quel nombre de l'année d'avance ? Mais cela, dans un prochain avenir.